Merci, M. le Président. Quant en commun, monarque et cofibre de Grimbay, Dormand, Delirante, Lillorantide, Osmia, Abekomo et Garnot Textile à Québec, ce sont toutes des entreprises comme des dizaines d'autres au Québec qui ont dû fermer leurs portes faute de main-d'œuvre. Les études sont claires. La pénurie de main-d'œuvre est le principal frein à la croissance économique de nos régions. L'immigration et la main-d'œuvre apportent et une des solutions incontournables à cette problématique. Pour des raisons idéologiques, la CAQ a décidé de fermer la valve de l'immigration. On a mis la pagaille dans le programme de l'expérience québécoise. On a réduit drastiquement le traitement des dossiers dans le système Arima. Pour preuve, seulement 32 immigrants ont reçu une invitation au mois de septembre pour venir au Québec. 32 personnes, M. le Président. Comment le ministre peut-il tourner le dos aux régions? Et que dit-il aux entrepreneurs qui doivent fermer leurs portes faute de main-d'œuvre? M. le ministre de l'Immigration. Oui, M. le Président, tout au contraire. On modifie le système d'immigration justement pour répondre aux besoins du marché du travail et répondre à la pénurie de main-d'œuvre. M. le Président, sous le gouvernement libéral, la façon dont les personnes immigrantes étaient sélectionnées, c'était en fonction d'une grille de sélection, en fonction d'un pointage, avec aucun lien avec le marché du travail. On a adopté le projet de loi 9, M. le Président, pour réformer la façon dont on sélectionne, justement pour que, lorsqu'il y a un emploi qui est disponible, on accueille une personne immigrante qui puisse y répondre, en fonction de son expérience, en fonction de son talent, en fonction de son éducation, M. le Président. C'est logique, mais ça n'avait pas été fait par le Parti libéral. L'autre point, M. le Président, lorsque le député Néligan nous dit qu'il y a seulement eu 32 invitations dans Arima au mois de septembre, bien, c'est 32 offres d'emploi validées, M. le Président. On a répondu à toutes les demandes qui avaient été versées par les employeurs. Alors, M. le Président, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec Arima, on a décidé d'inviter les 3 700 personnes qui avaient déposé leur dossier au Québec ici, qui étaient présents ici, M. le Président. On invite ceux-ci en priorité, comme on s'y était engagé au moment de l'adoption du projet de loi. Alors, M. le Président, on pourrait aller beaucoup plus rapidement si on avait le concours du Parti libéral, comme c'était avec le projet de loi. Première complémentaire, M. le député Néligan. M. le Président, aucune leçon de recevoir du gouvernement caquiste qui est fier aujourd'hui d'envoyer 32 invitations. Le 16 octobre dernier, le ministre de l'Emploi annonçait une aide financière pour aider les entrepreneurs à aller chercher des travailleurs à l'étranger. Par contre, le ministre de l'Immigration, depuis un an, lui, a complètement paralysé le système d'immigration au Québec. Concrètement, on envoie des entreprises faire le démarchage à l'international sans s'assurer que les employés qu'ils trouveront pourront bénéficier d'une voie rapide vers la résidence permanente. Est-ce que les ténors économiques... M. le ministre de l'Immigration... Mais, M. le Président, vous savez, au gouvernement du Québec, on fait quelque chose que le Parti libéral n'avait pas fait. On travaille en collaboration. Je travaille en collaboration avec mon collègue du travail. On a ouvert des bureaux d'immigration régionaux dans toutes les régions du Québec, dans 50 villes au Québec, justement pour régionaliser l'immigration, pour faire en sorte qu'on s'installe dans les bureaux de services Québec. Puis, lorsqu'un employeur ou un entrepreneur a besoin de main-d'oeuvre, bien, il a écogné qu'il y a une seule place s'il y a des trailleurs locaux avec le ministère de l'Emploi, sinon à l'étranger avec le ministère de l'Immigration qui vont les accompagner. On travaille avec le ministère des Relations internationales aussi pour le recrutement à l'étranger. Mon collègue du travail a annoncé un programme pour soutenir les entreprises, mais il y a une chose qui est sûre, M. le Président. Lorsqu'on va à l'étranger pour recruter des personnes migrantes, il faut qu'elles répondent aux besoins du marché du travail et on s'assure de cela en collaboration avec le ministère. Deuxième commentaire, M. le député, vous êtes le seul à avoir la parole. Merci, M. le Président. Les entreprises ont besoin d'employés pour croître. La Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil du patronat, le Bureau de coopération internationale interuniversitaire, personne ne comprend où s'en va le gouvernement avec sa politique migratoire. Alors, personne, le ministre doit reconnaître qu'il nuit à nos entrepreneurs et au développement économique du Québec. Va-t-il, dès maintenant, faire la chose qui s'impose et rectifier le tir et arrêter de nuire à la prospérité de nos entreprises partout au Québec? M. le ministre de l'Immigration, la parole vous appartient. M. le Président, je vous dirais avec égard que les propos de mon collègue sont un peu sévères. Tout ce qu'on fait, M. le Président, c'est de faire en sorte de mieux accompagner les entreprises, notamment dans le recrutement des travailleurs étrangers temporaires, de faire en sorte aussi que les personnes qu'on accueille au Québec, elles ont les outils pour bien s'intégrer, bien se franciser. Toute la démarche du gouvernement d'accompagner dès l'étranger avec des agents d'aide à l'intégration des personnes migrantes pour que, dès le départ, elles puissent se sentir comme chez elles, au Québec, dans toutes les régions du Québec. Est-ce que le député Néluvier, M. le Président, est contre ça? Le fait qu'on offre plus de cours de français, qu'on offre des allocations en francisation, qu'on enlève le plafond de cinq ans pour suivre un cours de francisation et qu'on les accompagne dans les différentes régions du Québec, pas juste à Montréal. Est-il contre ça? Question principale, M. le Président.